Sous-titrage Société Radio-Canada Et comme on le fait tous les lundis, on rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup et c'est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup appris depuis que je suis adolescent, imaginez. Jean-Marc Chaput. Car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Bonjour. En 2013, mars 2013, vous vous rappelez? Le pape François a été élu. Bien oui. Ça m'a beaucoup impressionné. Et il m'impressionne de plus en plus. Ce que j'ai apprécié chez lui, c'est sa vérité. Il est vrai. Il sort ça vraiment de lui. Je trouve ça extraordinaire. Puis ce que je trouve extraordinaire pour un pape, je ne sais pas si c'est déjà arrivé avant, probablement pas, on n'avait pas toutes ces machines-là. Mais tout l'Internet, c'est incroyable. C'est une vedette. Avez-vous déjà réalisé? Il y a 1,7 million de personnes qui font sur Google des recherches sur le pape François tous les mois. Sacre fête. Il y a des vedettes d'Hollywood qui aimeraient ça. 10 millions d'abonnés sur son Twitter. 10 millions. Quand ils se réunissent, ils réunissent à la place Saint-Pierre. Les gens se réunissent. 6,6 millions de personnes. Un sommet. Vous vous imaginez? C'est un être d'une popularité extraordinaire. Et pourquoi il est populaire? Parce que ses phrases d'humilité incroyable, « Priez pour moi. » Sacre fête. Vous savez ce qu'il a d'extraordinaire? Il ne se prend pas pour un autre. Il est un humain à part entière. Et pour moi, c'est la plus belle chose qu'on peut avoir. Il a dit cette phrase dans une homélie à un moment donné que je trouve extraordinaire. « J'ai peur quand les chrétiens perdent l'espérance et la capacité d'embrasser, de caresser. » C'est tout là. Perdre l'espérance. C'est peut-être un des défauts de notre siècle à l'heure actuelle. De croire que la vie va être plus belle, qu'il y a encore de l'espoir. On l'a perdu un peu. On est rendu cynique. On sait tout. Les enveloppes belles, il va toujours en avoir. On a perdu ça. Puis il dit, on a perdu l'espérance. Mais ce qu'il dit aussi, c'est la capacité d'embrasser. « Quand est-ce la dernière fois d'embrasser ton père? » Comme je l'ai fait, moi, quelques mois avant Kiver, quand je l'ai pris dans mes bras. Et pour la première fois, à 51 ans, je lui ai dit, « Je t'aime, papa. » Puis il a répondu, « Moi, c'est Johnny. » « Quand est-ce que je l'ai fait? » « Quand est-ce qu'on va revenir à cette simplicité? » « Croire en un monde meilleur. » « Mais crois-tu? » « Y a-tu moyen de faire mieux à travers tout le cynisme actuel? » « Y a-tu moyen de changer les choses, de voir que les choses vont se corriger? » Et pour moi, ça, c'est important. Tu sais, ça fait pendant des siècles qu'on se fait la guerre. Il y a 2000 ans, il est venu sur terre en disant, « Aimez-vous les uns les autres. » Il parlait d'embrasser, de caresser, de croire à demain. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si vous saviez comment, pour moi, c'est une grande joie de vous parler de ce cadeau du mois, ce pendentif du psaume 23 qui est argenté, qui ne ternira jamais. C'est le psaume 23 qui est gravé des deux côtés de ce pendentif, qui est déjà béni. Et en portant ce beau pendentif, c'est comme si on disait au Seigneur, « J'accepte que tu sois le maître de ma vie. J'accepte que tu sois le berger de mon cœur. » Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Il est autant pour homme que pour femme. Et dès que vous le commandez, on vous l'envoie très, très rapidement. Moi, je veux vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité, parce que si on vous demande des sous, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, où s'en ferait le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi par Internet, sur notre site Internet, dans le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que le livre aussi et le CD du psaume 23 sont toujours disponibles. Ça se donne bien en cadeau. Et moi, je veux vous dire merci de tout cœur, d'abord de votre prière pour ce ministère de la Victoire de l'Amour, mais aussi merci de tout cœur de votre soutien financier. Bientôt 20 ans que ce ministère existe. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, c'est un très, très beau texte d'Évangile, et j'aimerais tellement qu'on fasse ce qu'on ne l'avait jamais entendu, et faites comme si c'était vraiment Jésus qui vous parle à l'oreille, qui vous parle dans le cœur. C'est un texte que j'aime beaucoup. C'est dans l'Évangile selon Saint-Jean, chapitre 10, versets 11 à 18. Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, pour la reprendre ensuite. « Personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. » C'est de toute beauté le bon berger, le Seigneur qui est le bon berger, qui connaît moi, ce qui me touche, c'est qu'il dit qu'il connaît chacune de ses brebis. Ça veut dire que les milliards d'humains qu'on est sur Terre, ils nous connaissent tous personnellement. Et c'est le seul, c'est ça qui est beau. J'ai écouté un beau reportage dernièrement à la télévision sur Jésus dans le temps de Pâques à TV5. Et c'était beau, il y avait un reportage qui disait « Jésus a été le premier, avant il y a eu des prophètes qui nous ont parlé de Dieu, mais il a été le premier à appeler Dieu Abba, petit papa. » Imaginez, Jésus, cette tendresse avant, c'était l'image d'un Dieu, on avait peur, il était lointain, il faisait peur, un Dieu punisseur, alors que Jésus, Abba, ça veut dire petit papa. Alors imaginez, lorsqu'on dit notre père, moi je dis souvent, au lieu de dire notre père, je dis papa. Il me semble que c'est plus proche. Il me semble que je me sens plus proche de lui. Et avant même, lorsqu'on s'adresse à notre papa, à notre petit papa qui est dans le ciel, ce Dieu de tendresse, vous savez qu'on n'a pas besoin de faire la liste de tous nos problèmes, de tout, 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 ce qui ne va pas dans notre vie, parce que notre papa, il le sait déjà, bien avant qu'on lui dise. Et c'est ce qui ne va pas dans notre vie. Et si on était capable juste de lui dire « Je te fais tellement confiance. » Juste ça. Et vous allez voir des beaux miracles se produire dans votre vie. Et ça, j'en suis convaincu, parce que dans un autre évangile, Jésus nous dit « Ça ne donne rien de rabâcher, de toujours répéter les mêmes affaires. » Dieu, c'est déjà ce don qu'on a besoin. Alors, souvenez-vous aujourd'hui, lorsque Jésus nous dit qu'il connaît ses brebis. Chaque personne est aimée de lui. Imaginez, peu importe qui on est, peu importe les erreurs qu'on a fait, les péchés qu'on a fait, il nous aime. Écoutez bien à la fin, ça c'est très, très beau. Jésus qui dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. » Jésus sait qu'il y a des gens qui sont loin de lui. Des gens pour toutes sortes de raisons. Pour une question d'éducation, des gens qui l'ont rejeté complètement. Vous en connaissez aussi, j'en connais. Mais Jésus ne les juge pas. Ils ne sont pas encore avec moi. Mais elles reconnaîtront ma voix. Et c'est souvent dans les moments de détresse, les moments les plus difficiles de nos vies. Moi, c'est comme ça que c'est arrivé. Je l'avais rejeté complètement jusqu'en 95. Mais c'est quand ça a été un creux, un énorme creux dans ma vie d'ailleurs, où là, j'ai accepté de mettre les genoux à terre. C'est là que j'ai accepté. Avant, j'étais trop orgueilleux. Mais quand il y a quelque chose... Maintenant, je comprends que c'est dans la souffrance que Dieu vient nous rejoindre. C'est quand il n'y a plus rien qui va. Quand l'orgueil est à terre complètement. Il y a quelque chose qui s'ouvre en nous, comme une fente. Et c'est dans cette fente-là de la souffrance que Dieu peut entrer. Sinon, on est poli comme cette belle table-là. Et verser de l'eau là-dessus, je suis versé mon verre de jus, il n'y a rien qui va rentrer. Parce que c'est bien poli, c'est vernis. C'est comme beaucoup d'êtres humains qui sont polis, vernis, orgueilleux, suffisants. Dieu ne peut pas rentrer là. Oubliez ça là. Mais quand la souffrance arrive, parfois c'est par la maladie, par une séparation, peu importe. Perde d'emploi. Quand la souffrance arrive, le bois se brise. Et là, si je versais de l'eau, l'eau rentrerait dedans. Le jus, c'est ça la grâce de Dieu. Alors, n'oubliez jamais, si vous vivez des souffrances, on en a tous vécu, on va en vivre encore. Et c'est souvent là que Dieu est capable de parler à notre cœur. Aujourd'hui, je lui demande lui-même de nous bénir abondamment afin qu'on passe une belle semaine et qu'on prie aussi pour toutes ces brebis qui ne sont pas encore dans l'entlot pour qu'ils puissent reconnaître ce Jésus qui peut tellement changer notre vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Massada et Qumram. Et en Jordanie, Petra, Mont-Nébeau, la Mère Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour information et réservation, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1 800-465-3255. Je vous laissez avec des beaux petits textes et belles petites pensées qu'on retrouve toujours sur Facebook, la page de la victoire de l'amour. Écoutez bien ceci. Parmi les êtres humains, le plus faible est celui qui ne sait pas garder un secret. Le plus fort est celui qui sait maîtriser sa colère. Le plus patient est celui qui cache sa pauvreté. Et le plus riche est celui qui se contente de la part que Dieu lui a faite. Belle façon de voir la vie. Je vous souhaite une belle journée. Aujourd'hui, on pourrait simplement regarder ce qu'il y a de beau et de grand autour de nous au lieu de chialer sur ce qui ne va pas. À demain. Bye. Mon cœur priait pour que un jour, si j'avais... D'ailleurs, j'avais... Lorsque j'ai confié mon enfant, j'ai fait une prière qui disait que... J'ai demandé à Dieu, si j'ai fait le bon geste, fais qu'un jour, elle va me retrouver. Et effectivement, il y a 10 ans, elle, elle avait 26 ans, elle m'a retrouvée. La victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidences soleil de leur accueil si chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada